Bonjour, super, super, tranquillement. J'ai réfléchi à quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose que j'ai découvert, qui s'appelle les théories d'intelligence multiple de Howard. Dis-moi en plus, parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. Howard Gardner ? Oui, c'est ça, Howard Gardner. C'est ça, je vais vous montrer. Ce que j'ai trouvé intéressant dans son travail, moi, ça m'a vachement développé l'esprit dans la compréhension des intelligences multiples. Sa théorie, c'est de dire qu'il y a cinq intelligences, le kinesthésique, le déplacement du corps, l'ouïe, le linguistique, le langage, tout ça, c'est des intelligences qu'on calcule, qui nous permettent de comprendre des choses, qu'on peut imaginer, qu'on peut créer. Il y a le visuospatial qui nous intéresse, et le mathématique. Et toutes ces intelligences communiquent les uns à travers les autres. Et ce que j'aimais bien dans le visuospatial, c'est qu'il y avait déjà la reconnaissance de forme, ce qui permet de reconnaître les choses, une bouteille, la projection dans l'espace, ce qui permet de voir que derrière, ton chapeau est aussi joli que devant. Et la troisième, c'est l'animation. C'est ce dont, je pense, qu'on va parler aujourd'hui, ce qui me paraît intéressant, de revoir un peu les bases. Et où est-ce qu'on commence ? C'est quoi les premières étapes, Elodie, pour commencer une animation ? Une animation ? La première étape, déjà, c'est d'avoir une tablette, et d'avoir un TV Paint, c'est plutôt pas mal. Tu veux dire, les meilleurs outils affûtés d'aujourd'hui ? Si on veut faire les choses bien, on utilise les bons outils. Après, ça marche aussi avec un carnet post-it et un crayon. On fait des petits flickbooks, on en a sûrement tous faits quand on était petit. Mais bon, une fois, on est plus petit, on devient grand, donc on prend des vrais outils, tels que la Mobile Studio Pro de Wacom. Tout à fait, parce que vous travaillez dans une salle de cinéma énorme, donc on va avoir une qualité, une précision aussi, qui permettent... Quand on travaille sur une Mobile Studio Pro 4K, comme ça, on a une résolution infernale. Donc ça permet aussi d'avoir un trait qui est super précis, voire limite invisible. On ne voit plus le pixel, on ne travaille qu'avec la meilleure qualité de couleur et de précision, qu'on va d'ailleurs aussi configurer un petit peu, je pense, aujourd'hui, parce qu'il y a des outils qu'on ne configure pas, je pense, judicieusement dans TVP, donc on ne vous fait pas forcément gaffe. Alors, j'ai pris quelques exemples d'étudiants, de Nicolas Jaffray et de Romain Borriot, et je voulais vous les proposer comme sujet d'étude pour apprendre à utiliser la tablette. Mais la première chose, moi je voulais parler de cette Mobile Studio Pro, sur le fait qu'elle possède deux caméras, une devant et une derrière, et du coup on peut l'utiliser aussi pour faire de la stop motion, ou alors du bon titre, pour prendre des images en direct, live. Alors, du coup, si je fais un nouveau, nouveau projet, ça me paraît bien, sur le côté, qu'est-ce qu'on en a là-bas ? Une petite caméra. Donc, si je fais un clic droit dessus, je me retrouve sur l'entrée acquisition vidéo, et je peux choisir comme ça mon entrée. Donc là, j'ai World Facing, USB caméra, donc World Facing, ça c'est la caméra de frontal. On choisit la caméra, parce que du coup, il y a, si je comprends bien, une caméra qui est devant la tablette, si on est sur Skype, on peut parler à quelqu'un, et il y a la caméra de l'autre côté, si on veut montrer à quelqu'un ce qu'on est en train de faire pendant qu'on est sur Skype. Non, je déconne. Et en plus, j'en ai 5 caméras. Oui, 5 ? Ah oui, ça fait beaucoup. Parce qu'il y a quand même 3 caméras en plus qui permettent de faire de la 3D, parce que dans le modèle 16, Mobile Studio Pro, il y a aussi la possibilité de faire une acquisition 3D, ce qu'on ne verra pas, parce que ce n'est pas l'objet de la session. Non, du coup, TVPaint, ça logiciel 2D, donc voilà, on ne va pas tout mélanger. Coucou. Coucou. Voilà. Alors, par exemple, là, j'ai l'entrée de l'acquisition, c'est ça ? Voilà. Je ne peux plus voir ton écran. J'ai une image, tout à fait. Maintenant, tu peux faire, voilà, une deuxième image et automatiquement, il va créer une animation de plusieurs images. Donc, je peux très bien placer ma tablette comme ceci, la poser sur un pied, enfin, ou alors mettre une caméra en plus pour pouvoir, mettre une caméra en plus pour pouvoir, voilà, ne pas avoir à porter la tablette. et une fois que j'ai ça, j'ai mon animation. Du grand art. Tout à fait. C'est beau. Non, voilà, excuse-moi. Non, non, je voulais dire, du coup, c'est vrai qu'on pourrait, par exemple, envisager pour les personnes, pour ceux qui préfèrent toujours animer sur papier, puisqu'il y en a, ils ont le droit, mais qui ont quand même besoin au bout d'un moment de line testé pour vérifier que l'animation est correcte, on peut effectivement utiliser la tablette comme un bon titre, en fait, donc la fixer avec, on va sûrement bricoler un petit truc le temps que Wacom nous fournisse un produit estampillé bon titre, pour justement, du coup, filmer, je veux dire, capturer les images de son animation papier. C'est une façon de faire. C'est bien d'avoir directement, alors, il y a cette solution, il y avait autre chose que je trouvais pas mal aussi, c'est de pouvoir dessiner directement sur l'image. Tout à fait, pour faire des retouches ou pour simplement, si on a effectivement filmé, enfin, capturé des images, bon, là, en l'occurrence, effectivement, ma tronche, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant peut-être, mais effectivement, on peut effectivement récupérer des images, prendre son chat en photo, par exemple, et ensuite, se servir de la photo qu'on vient de prendre avec la tablette, avec ce qu'on a sous la main, pour redessiner par-dessus, s'en servir comme d'une référence, ou mieux, un décor, parce que c'est pas parce qu'on est sur Internet qu'il faut parler que des petits chats, on peut aussi faire des choses plus artistiques, voilà, on peut prendre la photo d'un joli paysage et dessiner par-dessus, voilà, c'est intéressant. On peut également, alors ça c'est un petit truc qui est intéressant, parce que là, on a pris les photos, mais on peut également afficher en temps réel ce que la caméra voit, donc sans forcément prendre, voilà, voilà, donc là, on voit en temps réel ce que voit la caméra de la tablette, et donc du coup, on pourrait très bien s'arrêter quelque part et en profiter pour dessiner ce qu'on voit furtivement et de façon tout à fait discrète. Je ne vois absolument pas que Pascal est en train de me refaire le portrait, au sens littéral. Attention, et si je bouge, ah bah voilà, ah bah bravo, ah bah bravo. Non, mais en performance, ça peut être sympa ou pour prendre en tout cas des notes directement, c'est, je trouve ça pratique, quoi. Non ? Quoi ? Mais vous ne le saviez pas ça. Voilà, ça j'ai une image, j'ai une autre image. Bon, c'est pas, c'est l'exemple, après, à vous de l'utiliser comme vous voulez, c'est ça qui est intéressant. Je vous montre un potentiel. J'ai fermé l'image, d'accord, super. Voilà. Donc il y a cette solution, voilà, de récupérer directement par la webcam, de récupérer donc des images ou alors de les scanner. voilà, quand on récupère plein d'images scannées. Alors on n'a pas pris de scanner avec nous, on a par contre des images qui ont déjà été scannées, dont on va pouvoir se servir pour vous montrer un petit peu comment justement traiter des images analogiques. Il y a deux choses, le premier, c'est logique. Voilà, il y a comment retoucher un scan, c'est une chose, et comment stabiliser les tenons. En fait, il y a deux choses. Donc si j'utilise un bon titre, enfin, un bon titre et que j'ai des dessins qui ont été faits avec des pegbars, donc des tenons, il va falloir que je les stabilise. Donc la première chose, c'est que je les stabilise entre eux et après, que je fasse la transparence sur les traits pour pouvoir faire une colo, entre autres, ou un clean, etc. le scanner prend en même temps le papier, ce dont on n'a pas forcément envie après, parce que ça alourdit déjà les fichiers pour rien. Donc on va pouvoir les rendre plus légers, donc plus facilement manipulables en se débarrassant du papier, donc du fond blanc des images qu'on va importer. Alors, il y a ça, parce que je l'ai mis ici. Donc ça, c'était vidéo live. Il y a toujours le problème de retrouver « Stabilisation » Oui, c'est ça. C'est le premier. Voilà le premier. Donc là, on a pris la première image. Donc là, par défaut, il a détecté la séquence. Donc on va juste s'assurer quand même que déjà l'option « Images uniques » n'est pas cochée en bas, parce que sinon il ne va prendre qu'une seule image. Et on vérifie bien qu'on a toutes les images qu'on veut, que c'est bien séquencé. Voilà. Combien d'images par seconde, etc. Attention, parce que là, tu vas l'importer comme étant un nouveau calque parce qu'on ne veut pas parce que là, sinon ça va l'importer dans le projet courant. Voilà, on fait un nouveau projet. C'est mieux. Donc j'apporte. Donc voilà, l'animation qui est, comme on peut le constater, pas stabilisée du tout. Voilà, parce que ça a été scanné. Mais ça, c'est intéressant parce qu'au lieu d'utiliser une petite caméra, on va pouvoir scanner et souvent avoir une meilleure qualité que peut avoir une caméra. Donc on va... Après, il y a deux écoles. Quand on scanne, il y en a aussi qui font le scan à la main avec la peckbar qui est du coup scotché et tout. Mais ça prend beaucoup de temps. Tandis que là, en fait, c'est une animation papier qui a été scannée avec un chargeur. Donc en fait, ça avale, une avaleuse qui prend directement tout le papier. Et du coup, c'est la raison pour laquelle l'animation n'est plus du tout stabilisée. Alors pour la stabiliser, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on va aller dans animation. Pas du tout, en fait, pas du tout là. Pardon, on va aller dans les fenêtres animation. C'est un test. Stabilisation des pegs, des tenons. Pas test. Voilà. Donc d'abord, on va définir la position des trous. Position des trous. On a ce petit... Là non plus, ce n'est pas sale. On va ensuite afficher. Donc on a ce petit HUD qui s'affiche. Oui, oui, oui. Voilà, avec une largeur qu'on peut choisir quand même. On va placer sur les deux barres en dessous. Et pas le petit trou alors ? On peut. On peut prendre une barre et un trou. C'est une détection. C'est ça. Et on va juste vérifier que dans toutes les images, il se retrouve dans le carré. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc là, normalement, on va pouvoir faire appliquer pour que toute l'animation... Il va l'appliquer sur toutes les images. Quelques courants, quelques cés, tous les calques. Voilà, il y en a qu'un. Donc il y en a qu'un, donc c'est le même. OK. Donc on va bien vérifier que les barres ne bougent pas et que l'animation est stable. Ça va plutôt pas mal. Et voilà. Beau travail ! Bravo ! Merci, merci. Donc là, c'est toujours dans le cadre où on préfère d'abord travailler sur papier. C'est quand même toujours important de savoir que cette option existe. Alors l'autre option maintenant qui va intéresser est pas... Enfin, dans un cadre d'animation mais dans d'autres. Ça pourrait être dans le cadre d'un storyboard ou même simplement d'une illustration qu'on a faite et où on voudrait justement enlever le fond blanc et puis ne garder que les traits, les couleurs originales. on a un FX, donc un effet qui s'appelle le scan cleaner ou le nettoyeur de scan. Des formations, j'ai tendance à utiliser les termes anglais. Et on en a même deux, en fait. On a un nettoyeur de scan qui marche en noir et blanc et un nettoyeur de scan qui marche avec de la couleur. Le nettoyeur de scan noir et blanc, comment il fonctionne ? C'est assez simple. Je lance en même temps. Voilà, parfait. Donc en gros, il définit que ce qui est blanc, ce qui est clair plutôt, va devenir transparent. On va même changer la couleur de l'arrière-plan pour que ce soit visible. Je vais mettre le damier. Oui, voilà, parfait. C'est ma jolie damier. Le joli damier. Donc voilà, ce qui est clair, il le définit comme étant transparent et ce qui est foncé, il le définit comme étant une ligne noire. Il a bouffé un petit peu le trait. Il a bouffé un peu le trait. Donc là, c'est pour ça que dans la pilier fixe, on va avoir ce joli graphique qu'on va pouvoir modifier de façon à définir un peu plus la... Voilà, on peut même tirer et permettre des points intermédiaires entre les deux. C'est ça l'intérêt, voilà. Les montées et tout. Ou le mettre même en courbe, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus lisse entre ces points. On pourrait même carrément inverser la courbe et dans ce cas-là, ce qui est clair deviendrait noir et ce qui est foncé deviendrait transparent. Donc là, on aurait plutôt un effet de créer, dessiner sur un tableau noir. C'est un résultat qui peut être intéressant aussi. Comme ceci. Exactement. C'est bien fait. Ou un Y. OK. Voilà. Mais par contre, celui-là, du coup, si on a dessiné avec des crayons en couleur, si on a fait une aquarelle ou quelque chose, du coup, on perd vraiment toute cette nuance colorée qu'on avait avant. C'est ce qu'on a là. Tu vois, par exemple, ce scan, il est un peu bleu, un peu sépire ici. C'est ça, oui. Là, du coup, on va plutôt utiliser le nettoyeur de scan couleur qui, lui, fonctionne de la même façon avec quelques singularités, mais grosso modo, il fonctionne de la même façon. On va enlever le clair pour qu'il soit transparent et on va garder les tracés de couleur, cette fois-ci. Alors là, pareil, il a peut-être un petit peu trop bien travaillé. Donc pareil, on va pouvoir jouer sur la courbe de façon à le rendre un peu moins au sens. Un peu moins transparent. Comme ça. D'accord. On peut y aller carrément. Oui, c'est le but. À fond, quoi. Après, on pourra même jouer parce que là, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs paramètres. On va même pouvoir après jouer sur l'intensité des traits dans l'autre sens, en fait. Donc ça peut mettre en l'enlever un peu. Oui, c'est ça. Ou de remettre. Voilà, si tu fais. Ah oui. Exactement. Donc là, c'est plutôt intéressant quand on a travaillé sur, traditionnellement, sur un carnet et ses crayons. Et puis bon, après, on veut forcément faire un peu de retouches numériques parce que c'est l'avantage d'avoir un CTRL-Z qu'on n'a pas sur le papier. Voilà, donc je visualise ou pas. Ça permet d'activer le filtre et l'effet. Exactement, oui. Et puis une fois qu'on est satisfait de notre choix, on peut l'appliquer pour que... Appliquons-nous. Voilà. La pile FX. Exactement. Et ce choix est maintenant appliqué à jamais. N'oublions pas que dans Type-Paint, les FX sont destructifs. Donc voilà, il faut le garder en tête. C'est ça. Ou le garder sous le coude ou alors ce FX, parce que le réglage nous plaît et on aimerait l'appliquer sur tout les scans, permet d'exporter avec ce preset. Exactement. On peut l'apporter et exporter. Tout à fait. Ça, c'est cool. On peut exporter. Là, il y en a qu'un, mais on pourrait très bien en plus avoir d'autres FX rajoutés comme changer la couleur des traits, je ne sais pas, mettre des flous, peu importe. On pourrait avoir une pile FX. Une pile énorme. C'est pour ça que ça s'appelle une pile FX, parce qu'on peut rajouter plusieurs de façon à sauvegarder cette pile et puis pouvoir la réutiliser partout. C'est des piles rechargeables. Non, c'était nul. Pardon. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Ça donne la pêche. C'est important de se tenir au courant, en tout cas. Oui, tout à fait. Il y a le mode dessin, ensuite. Il y a le fait qu'on puisse dessiner directement dessus. On a vu comment prendre des images de fichiers, on a vu comment les retoucher, etc. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait, de ces images ? Parce que là, j'ai qu'une image, mais on en fait quoi ? Parce que je parlais d'animation, parce que Howard Garner, lui, il me parle d'animation. Sinon, on ne parle que de reconnaissance de forme. Ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est sûr. Totalement en dessous. J'espère qu'il y a les qui ont suivi. Bon. L'amélioration de la précision, on peut voir ça après. Je pense que c'est mieux. Tout à fait. Alors, annule. là, on va dire qu'on a apporté notre pose-clé dans notre animation. Du coup, il ne reste plus qu'à créer d'autres poses. Alors, comment on fait pour créer d'autres poses ? Est-ce que tu sais, Pascal ? Ah oui, tout à fait. Alors, nous avons ici la ligne de temps, en bas, qu'on peut d'ailleurs déplacer à droite, à gauche, comme on veut. Je me suis mis des petits espaces, comme ça, mais j'en ai déjà parlé dans les autres sessions. Donc, on pourra les voir. Et revoir avec plaisir. Alors, c'est son 4 ici. Donc, pour ajouter des images, j'ai plusieurs façons de les faire. Donc, où je me déplace sur l'image d'après, et du coup, je peux dessiner directement dessus. Mais je ne sais pas où je suis. C'est d'ailleurs la façon la plus spontanée, on va dire. Il y a d'autres façons, effectivement. Donc là, j'annule. La touche U permet d'annuler. Je trouve ça pas mal. Parce que CTRL-Z, CTRL-Z, mais U, c'est pratique. Mais CTRL-Z marche aussi. Là-dessus, on prend tout. Il y a U, pourquoi ? Parce que c'était raccourci de Deluxe Paint sur Amiga. C'est ça, c'est vrai ? Ah oui, c'est vrai, c'est ça. J'avais fait du Deluxe Paint. Oui, je note. Et voilà, donc il y a U, il y a CTRL-Z, CMD-Z, il y a Shift-Z et puis il y a aussi directement les flèches qui sont en haut à gauche ou juste ici qui permettent du coup de faire... À côté de Projet Clip. Il y a même un historique si on veut vraiment peaufiner tout ça. Il est où ça ? Il est dans Fenêtre et il est dans Autre, me semble-t-il. Ah oui ? Exactement. Un historique. Donc on peut voir tout ce qu'on a fait sur un projet et revenir et même marquer certains temps forts notamment si on a hésité entre, je ne sais pas, deux mises en couleur d'un dessin. C'est bon ça ? Ah oui ? Oui. D'accord. Je n'ai jamais fait gaffe à ce truc-là, c'est super. D'accord. On ne voit jamais au fond de tout. Arrête de rigoler, toi. Ah, mais ils sont jeunes. Il ne faut pas grand-chose. Ok, alors oui, donc créer une autre image. Voilà. Donc je peux... Oui, c'est ça. Alors je peux tirer le petit... Alors parce qu'il y a deux trucs. C'est un peu galère parce que quand tu arrives au début, tu t'es dit je tire en haut, il y a une languette, il y a un petit truc là. Enfin, il y a des quatre côtés. Oui. C'est assez pratique quand on connaît mais de base, c'est un peu compliqué. Quand on ne connaît pas, c'est vrai que c'est précis. Donc clairement, si je prends le petit carré du bas, qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, on va étirer le dessin. Donc en fait, on ne va pas vraiment étirer le dessin. On va le dupliquer. Voilà, d'une certaine façon. En gros, si je compare avec plutôt l'animation vraiment traditionnelle sur papier, en gros, on est en train de travailler sur une feuille d'exposition où en fait, on dit que ce dessin va être exposé à X images. Donc du coup, il va être exposé là pour le coup à deux. Il y a le dessin original et sa répétition. Donc ça fait deux. Je peux faire plus si tu veux. Oui, vas-y, fais plus. D'accord. On tire encore sur le petit carré. Ça fait trois. Ah oui. Oh là. Ça fait trois. D'accord. Ok. Parce qu'il va rester ce temps-là. Donc ce temps-là qui est défini par 30 images par seconde que je pourrais dire d'ailleurs plutôt 24. Oui. Alors attention, parce que là, d'ailleurs, quand tu fais ça... Il dit attention. Voilà. Pourquoi il dit attention ? Eh bien, il dit attention parce qu'en fait, ton projet, il a été créé en 30 images par seconde. Donc là, tu peux changer temporairement la visualisation en 24 mais fondamentalement, ton projet, il est toujours en 30 images par seconde. Donc si je veux qu'il soit en 24, je le modifie. Je vais dans projet, modifier projet 24. Voilà. Ouais, j'ai en 4K quand même. Ah oui. J'ai... Oui, normal. Où est-ce qu'il est mon... Ça devient de plus en plus le format de base, la 4K. Là-dessus, TV Paint suit sans aucun problème. Tant que la machine derrière suit également. Et sur la version professionnelle qui est en 64 bits, sur la version standard, ça marche moins bien puisque c'est un logiciel 32 bits donc forcément limité en mémoire. Limité à 3Go d'ailleurs. Voilà, à 3Go exactement. Donc quand on commence à avoir des grandes séquences animées en 4K sur la standard, ce n'est plus suffisant. Voilà. Alors que 64 bits, c'est ? Limité. Pratiquement. 3T. Ah oui, 3T. 3T de mémoire. On va y arriver. On y va, voilà. On y va. Ok, donc j'ai fait une instance qui dure... Donc sur 24 images, ça fait 8. Donc ça fait... Ton fil de 24, ça dure un tiers de seconde. Voilà. Exactement. Je crois, oui. Alors moi, l'intelligence mathématique, tu vois, c'est l'intelligence que j'ai moins développée. C'est vrai ? Oui, oui. Après, tu peux l'utiliser dans, je ne sais pas, dans le linguistique. Enfin, c'est vraiment associé à plein de choses. Sans doute, sans doute. Je sais que les mathématiques, c'est la logique, par exemple, de l'utilisation d'une interface. Entre autres, quoi. Non, mais oui. Non, mais c'est combine, ces intelligences. C'est ça qui est excellent. C'est beau, la vie. J'ai vu cette image. Ce qui est marqué à côté de l'image, donc la séquence, c'est important, c'est ça qui me permet de créer des images. Je me suis mis là tout à l'heure, j'ai appuyé, ça fait une nouvelle image. C'est parce que ça, c'est activé. Donc, c'est trois petits carrés qui sont un... Celui-là, c'est juste pour empêcher de bouger le calque par... Le déplacer. Oui, voilà. C'est ça. Le déplacer. Il reste fixe. Voilà, ça, en fait, quand on coche ça, en fait... On dirait un truc cassé. Voilà, c'est ça. Comme un oeuf. Exactement. Sur la tête, comme ça. C'est mignon, j'aime bien. En fait, on casse l'instance parce que c'est le moment qui est donné à ce groupe d'images. C'est une instance. Donc, une instance, c'est un dessin exposé à X images. Et donc, quand on active cette icône, on a la possibilité de casser l'instance, de dire, voilà, tac, à partir de là, ça casse. Tiens, voilà. Comme ceci. Voilà, t'es cassé. Je t'ai cassé. Eh bien, si j'ai pas envie, je l'enlève. Et du coup, si je dessine, ça sera modifié sur tous ces dessins. Voilà. Alors que sinon, si je le casse, voilà, démonstration par l'exemple, ici, s'il vous plaît. Sous vos yeux. Là, je le casse. Et du coup, là, c'est pas pareil. Et tu casses. Et tu casses. Voilà. Et le dernier, du coup, ça, c'est pour créer après. C'est rajouter une image. C'est ça. Quand il n'y a pas d'image, en fait. Quand il n'y a pas d'image. Voilà. Donc, si je me mets là et je crée une image, je crée une image, il va en plus. Voilà. Et en plus, il va étirer la précédente. Ouais. S'il est intelligent. Bah oui. On va créer de vide. Bah oui. Donc, parfait, ça. Ok, nickel. Donc, ça peut faire une autre image. Mais ce que je voulais voir, en fait, avec vous aussi, c'était le storyboard. Ah bah oui. Donc, ça, c'est le principe de l'animation qu'on a besoin de, de toute façon, connaître pour pouvoir faire un storyboard. Parce qu'il faut savoir combien de temps dure le temps d'une image. Après, je vous montre comment faire bouger à l'intérieur de... Toujours une comparaison que j'aime bien. Avant de courir, il faut savoir marcher. Avec le storyboard, c'est un peu pareil. C'est bien de comprendre comment on rythme quelque chose avant d'essayer de le faire bouger. Ouais. Alors là, sur le projet, il y a clip timeline. Et si je clique sur le projet qui est sur l'onglet de la timeline, on va dire, il y a... Il y a une petite vignette. Voilà. Une vignette avec des petits bords coupés. Qui est sympa. qui est donc mon premier dessin. Donc si je veux faire un deuxième dessin, je double-clique à côté. Ça me crée automatiquement un deuxième dessin. Exactement. Et si je double-clique dedans ou je me mets dans timeline, ce qui est bien au même, j'accède donc aux configurations de cette deuxième vignette qui, donc si je l'étire durera un temps défini que je peux mettre de base, par exemple, voilà, une seconde. Et je peux faire la suite du dessin. donc je ne vais pas le faire mais... Enfin, j'ai... Ça va me faire du coup deux images, deux storyboards. Alors j'en ai fait un avec... Toujours avec le projet de Nicolas Joffray. Attends, je cherche où il est. Ah ! Voilà. Alors c'était les storyboards. C'est un projet que je leur avais donné un moment et le but c'était de faire en trois images une petite histoire. Donc il fallait apprendre comment marche TV Paint, faire une petite histoire en trois cases, un peu comme un strip de trois cases et en plus, utiliser de la 3D, l'intégrer comme objet. Donc, ouais, triple contrainte, plus le mettre en couleur, enfin, un rendu. Donc, pas beaucoup d'images, il n'y a pas beaucoup d'animation mais quand même trois séquences qui peuvent durer trois, quatre secondes. Ça commence à faire un... un petit taf, quoi. C'est bon, une seconde dans l'animation, c'est vrai que quelqu'un qui n'a jamais animé ne se rend pas compte mais bon, pour faire une seconde, il faut 24 images en général. Puis bon, du coup, ça fait la plupart du temps 12 dessins parce qu'on est quand même un peu fainéant en animation. On ne va pas en faire 24. On en fait 12 et on les double. C'est ça. Ils se sont associés tous les deux parce que moi, j'ai donné à chacun trois séquences, trois strips à faire et ils se sont dit on va faire un truc tous les deux ensemble et ils ont réussi à faire quelque chose de complet qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le Facebook de TV Paint. TV Paint, qui a été partagé. Oui, tout à fait. Ils ont regardé. On aime bien partager les trucs que font aux utilisateurs. Tout à fait. Alors là, par exemple, là, il y a le travail de Nicolas et là, c'est le travail de Romain. Nicolas, je l'ai mis ensemble. Il y a moyen de mettre les vignettes ensemble. Ça, je vous le montrais. On les glisse et ça permet de les... Juste visuellement, c'est ça. C'est pour avoir des repères pour les mettre ensemble. Donc du coup, voilà, c'est la première vignette. Donc ça, on va dire... Est-ce que tu sais que tu peux les organiser avec des couleurs ? En faisant un clic droit ? Ah oui. Sur la vignette directement. Ah oui ? Oui. Là, tu peux mettre une petite couleur pour lui dire bah tiens, en fait, ça, c'est pas terrible comme plan, il faudra le refaire. D'accord. Très bien. Ça n'a rien à voir avec les couleurs qui sont ici et qu'on peut assigner sur les... Mais c'est le même principe. C'est le même principe. Ok, super. Et bien c'est top. Donc du coup, voilà, on a toutes les images. On peut lui dire l'exposition, donc le temps d'exposition, je double-clic dessus, j'ai l'exposition. Donc le module storyboard quand même assez facile à utiliser. Et après, on peut lui dire aussi... On peut même peut-être rajouter des informations d'ailleurs, peut-être des notes et tout ça. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, les informations, c'est ici. Comme on les affiche en bas, c'est là, voilà, exact. Alors ça, c'est la façon de les ranger. Je crois que tu me disais, selon les pays, ils les rangent d'une façon plus ou moins différente. C'est ça, généralement. Au Japon, en Asie, en général, ils vont plutôt avoir un affichage, donc le troisième onglet, en fait. Voilà, comme ceux-ci, ils vont plutôt avoir un affichage dans ce sens-là. Alors que, oui, plutôt dans l'animation occidentale, en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, on va plutôt avoir un affichage avec les vignettes qui sont l'une derrière l'autre et du coup, les informations complémentaires en dessous. D'ailleurs, si tu as grandi peut-être un petit peu ta fenêtre, on pourra voir un peu mieux tout le champ texte. Voilà. Donc voilà, donc on va juste, voilà. Voilà, je fais l'action, le dialogue, simplement des notes. Faire des copier-coller, voilà. C'est une texte, tout simplement. C'est du texte, vraiment basique. Après, il n'y a pas d'histoire de typo, de changer la taille, de mettre en gras. C'est juste du texte. Voilà. Action. Et là, on est d'accord que du coup, ces dessins, en fait, par contre, ils ont été faits dans TVPAT ou ils ont été faits sur papier ? Non, par contre, ils ont été faits sur papier et j'ai scanné et j'ai mis en place. D'accord. Donc j'ai importé, j'ai été tout simplement ici, dans un nouveau calque et je fais importer. Et à partir de ce moment-là, je sélectionne l'image, je fais ouvrir, il me propose et je fais OK et là, du coup, il va venir faire un calque à l'intérieur. de la séquence. Et donc, ça, c'est pas mal. Donc ça, je peux le transférer, je peux l'envoyer à des amis, qui sont sur le réseau local. C'est pas mal. Alors ça, oui, ça, c'est une petite digression très rapide sur le share manager, donc le gestionnaire de partage, qui est donc une fonction de l'édition professionnelle qui permet en fait de détecter les personnes qui sont connectées sur le réseau local pour leur envoyer, effectivement, le projet en entier ou juste un clip. Alors un clip, c'est donc une vignette du storyboard ou même un panneau personnalisé, mais ça, je ne vais pas expliquer, on l'a déjà vu dans les sessions précédentes. Il suffit simplement de cliquer sur la personne, quand elle est en vert, parce que là, dès que les personnes sont en gris, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas connectées. Quand on voit une personne affichée en vert, on clique dessus, on lui envoie, il reçoit, il a une petite notification sur son interface. c'est plutôt pratique et du coup, il recevra une copie de ce que vous lui avez envoyé. Voilà, c'est pratique. Fin de l'explication. Tout à fait. Et du coup, on peut le publier aussi, ce storyboard. J'aime beaucoup ce truc-là, je trouve ça marrant. On peut lui envoyer, comme tu disais, et on peut aussi lui envoyer, s'il n'est pas là. On peut le publier. Qu'est-ce qui distingue l'export de la publication ? L'export, ça va être vraiment pour du format vidéo, pour du format d'image. On exporte, comme on ferait traditionnellement, sur n'importe quel autre logiciel de montage. Alors que là, dans la publication, on va être dans un truc dédié au storyboard. D'accord. Ah, pardon. Ok. En HTML, en PDF et en EDL. C'est ces trois formats qui sont quand même vachement différents. C'est ça. Alors, l'HTML, c'était le premier format qu'on avait proposé, le temps qu'on trouve une parade pour mettre du PDF. L'HTML, en fait, il permet d'exporter, effectivement, le storyboard sous format GIF, ce qui est intéressant si, notamment, on a fait des mouvements de caméra ou des prémices d'animation avec quelques petites poses clés, genre un personnage qui ferait coucou avec trois mouvements de la main. Donc, ça nous permet de garder le mouvement, ce qui est intéressant par rapport au PDF où, du coup, l'image sera forcément fixe. Et ça génère, du coup, un fichier HTML dans lequel vous avez toutes les formules de style avec, voilà, l'affichage, il est blanc, il est vert, il est jaune, les cases s'affichent de telle façon, etc. On peut changer, du coup, facilement la typo, tout ça. On peut vraiment bien bidouiller. Le PDF, ah oui, pardon, du coup, tu fais un export pour montrer. Oui, tout à fait. Ah oui, d'accord. Oui, c'est très bien, ça marche aussi. Voilà, on a également plusieurs options qu'on peut mettre. On va pouvoir marquer, par exemple, le copyright, on va pouvoir marquer l'URL, si on veut, par exemple, rediriger vers son site, son Facebook, mettre un logo, donc le logo de la production sur laquelle on travaille ou le logo du studio. Enfin, voilà. Il y a plein de petites choses qui sont paramétrables. Voilà, du coup, en fait, ça prend un peu de temps. Ou le numéro du projet aussi. Ah oui, bien sûr. Forcément, ça prend un peu de temps parce que du coup, le projet est en 4K et qu'on exporte en trois formats différents. Non, mais c'est surtout que j'ai voulu montrer la résolution en 4K et donc j'utilise un petit logiciel qui compresse entornement 4K pour l'envoyer en HD sur la sortie vidéo. Alors là, mon processeur, il s'en prend plein. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'il a un petit peu de mal. Ah, il prend cher. Donc, c'était bon. C'était ça ou sinon je réduisais la définition. Je me suis dit que ça passerait mais c'est un petit peu dur. Il a un petit peu de mal. Ok. Alors, ouais, donc PDF et EDL. Qu'est-ce que ça existe ? Alors, ouais, ouais. Alors, PDF, voilà. Donc, en fait, ça fait un PDF. Voilà, c'est un PDF. On choisit pas mal de trucs du genre le format de la vignette, sa taille, le contenu. Qu'est-ce qu'on va mettre comme texte ? Par exemple, là, effectivement, dans ton exemple, tu as tapé du texte. Donc, on peut choisir de l'afficher ou non, d'avoir que les images, de mettre une image, enfin, une scène par ligne ou les avoir toutes l'une derrière l'autre, etc. Et effectivement, l'EDL, c'est un format qui va plutôt être intéressant pour retoucher l'animatique sur un logiciel prévu pour le montage. Notamment, si on a envie de travailler sur des effets un peu plus poussés, des fondus enchaînés, je sais pas, peu importe, retravailler plus le son, tout ça, même s'il y a la possibilité de le faire en TV Paint, c'est vrai que les logiciels de montage sont prévus spécifiquement pour ça. Et en fait, du coup, le format EUDL, qu'est-ce qu'il fait ? il va exporter chaque clip, c'est-à-dire chaque vignette, chaque timeline dans un format vidéo, dans un fichier vidéo, c'est-à-dire là, on a quoi ? 6, 7 vignettes, donc 7 clips, c'est-à-dire qu'on va avoir 7 vidéos et en plus, on va générer un fichier Edit List, EDL, qui va dire au logiciel de montage « Eh bien voilà, ces vidéos, il faut les charger dans cet ordre précis et également, si on en a utilisé, charger ces pistes-sondes dans cet ordre précis. » Voilà. C'est donc tout le mystère du fichier EDL. Je crois que tu as mis la sauvegarde automatique en route, qui te demande de sauvegarder. C'est vrai. Voilà, ça, voilà, petite parenthèse, la sauvegarde automatique, c'est bien, il faut la mettre. Tout à fait. Je la reporte parce que je n'ai pas besoin de sauvegarder vu que j'ai rien changé. Et donc, du coup, j'ai mon HTML qui est tout prêt. Voilà, ici, Storyboard HTML. Ce que je mets bien, c'est que je m'étais amusé aussi à le mettre sur un site directement. Ah oui, ça marche. Et comme ça, c'est rapide. Je le mets sur un... Un FTP ? Ouais, ou même un Dropbox. Après, je partage le lien. Et ça, directement, on peut voir un FTP. Alors là, du coup, il a même créé une page en plus puisque du coup, comme on lui a demandé d'exporter trois formats, du coup, il nous a mis une espèce de page sommaire dans laquelle on a la possibilité de voir le Storyboard dans trois formats. Voilà, donc là, on a une scène par ligne qui sont plus symbolisées par ce petit changement de couleur pour dire, bon, ben voilà, on avait une scène bleue, une scène orange, renouveau une scène bleue pour signifier l'alternance de scènes. Et effectivement, si on place le curseur, là, en l'occurrence, on a un mouvement caméra qu'on n'a pas encore montré, mais qu'on va le faire. Du coup, dès qu'on place le curseur, on peut voir le mouvement caméra. Ok, ben j'aurais aimé montrer le mouvement de caméra, c'est pas mal, ça. Parce que sur un Storyboard, c'est souvent utilisé... Bon, ben c'est des... Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? T'as voulu sauvegarder. Donc on voit souvent des images, mais de plus en plus, on a besoin de voir des travelings. Pas juste de mettre une flèche et dire, ça va de droite à gauche ou ça zoom, mais de le voir physiquement. Comme ça, on peut aussi le timer plus facilement et voir un rendu quand même beaucoup plus précis de ce qu'on veut. Je le garde, celui-là. Storyboard, voilà, ici. Donc le Storyboard, alors pour utiliser le Storyboard, je vais le faire, par exemple, sur un autre plan. Voilà, je vais double-cliquer sur ce plan qui, vous verrez sur le rendu final, qui est un CR. Alors, j'applique sur la caméra qui est dans les outils principales et là, je vais avoir une fenêtre, comment on dit, un truc de dialogue autour, là. Un HUD. Un HUD. Un HUD. Un HUD. Un HUD, un Head-Up Display. Un affichage tête haute. Encore, encore. OK. Donc je vais lui dire, ce temps, donc ça va être un zoom que je vais faire, il va durer tant de temps. Donc je vais tirer sur le petit carré du bas. Il va durer 36 images. Et je vais lui dire, donc ici, ça commence comme ça et je vais zoomer, donc je vais l'agrandir. Je mets ici, je vais l'agrandir. Je vais tirer sur les petites poignées. Et voilà. Euh, non. Attends. Je vais dézoomer. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Petit, en fait, simplement. Sur la caméra. Un petit déplacement. Je fais un tout petit déplacement. Donc c'est bien le vert. Le bleu, c'est le début. Voilà. Le bleu, c'est le courant, en fait. Donc on voit visuellement comme ça, que ça déplace le carré. On ne voit pas encore le film. Pour l'afficher, pour que ça marche, il faut cliquer aussi. Il ne faut pas oublier sur ce petit carré à côté des outils de lecture, en fait. Voilà. Si j'appuie dessus, ça me simule aussi mon dézoom, donc je voulais faire l'inverse. C'est vrai que l'outil caméra, en fait, quand il a été développé, il a été pensé vraiment exclusivement pour le storyboard de façon à faire très rapidement des petits mouvements de caméra sans chercher quelque chose de compliqué. À faire quelque chose de trop simple, on a peut-être fait un outil qui, de mon point de vue, ne va peut-être pas assez loin. Bon, voilà, parce qu'il est... Il y a des petits soucis quand on veut placer la caméra. C'est aussi un outil qui, contrairement à des FX, comme sur un After Effects ou dans TV Paint, on va poser des clés. Pas l'outil caméra. L'outil caméra, il est flottant et il s'adapte automatiquement à la durée totale du plan. Ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient. L'avantage, c'est que du coup, si vous avez fait votre mouvement et qu'après, vous changez le timing, vous vous en foutez de façon, le mouvement de caméra va s'adapter au rythme, à la vitesse du... Pardon, à la durée du clip. Par contre, si on voulait un truc vraiment précis, du coup, il faut tout se retaper à la main, c'est un peu dommage. Voilà, ça, ça fait partie des grandes choses qui sont en retapage pour que ce soit amélioré. Alors, on a une bonne idée de départ, mais on n'est pas allé au bout des choses. Et voilà. On fera mieux la prochaine fois, c'est promis. Ça marche. Je reprends notre... Cool. Donc voilà. Donc là, j'ai bien mon zoom qui s'affiche visuellement sur ma petite vignette. Voilà. Donc, si j'affiche ma caméra, je fais une lecture. D'accord. Ah oui, tu fais tout depuis le début. Oui, parce qu'il aurait fallu que je clique à l'intérieur du clip pour voir que mon clip sélectionné. Quand on est dans l'onglet projet, par définition, on voit tout le projet. Je vous montre ce que ça donne au final. Ah bah allez, oui. Alors ça, c'est après, ça a été... Ah là, ça c'est quand ça retravaillait un petit peu. Avec l'objet 3D, du coup, avec l'appareil photo. Oui, tout à fait. Ah, sympa. Donc, c'est un objet qui était bougé, tout simplement, entre 3, 4, 5 images. Oui, et qui a été retravaillé. Même pas, c'est même pas une photo, c'est un objet 3D qui a été chopé sur 3D Warehouse. Ok, d'accord. Un objet, puis on peut bouger comme ça. on portait mon TV Paint, comme une séquence d'images. Comme une séquence d'images, en multi-PNG, transparent. C'était nickel. Voilà, donc ça, c'est juste une séquence. Voilà, c'est ça. Alors là, tu vois, j'ai un groupe vert qui est petit qu'on ne voit pas et qui ne s'est pas affiché parce que c'est dans les groupes. Je me suis fait créer un petit groupe ici. Ça, c'est super pratique. Ça permet d'avoir, affiché ou pas, les groupes de couleurs. Justement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est comme ça qu'on sélectionne. Sur d'autres logiciels, on fait un groupe avec un espèce d'onglet qui ressemble plus à des fichiers. Là, c'est des petites étiquettes en fait. C'est des étiquettes qui permettent de regrouper plusieurs choses et qu'on affiche de cette façon qu'on peut verrouiller avec un mot de passe pour préserver la modification. Est-ce qu'il est avantageux par rapport à un dossier classique ? C'est que du coup, on peut avoir des fichiers appartenant au même, enfin des calques appartenant au même groupe mais qui ne sont pas continues en fait. On peut avoir dans l'ordre du haut vers le bas, deux calques verts, un calque rouge, un autre calque vert puis deux calques rouges. Mais en fait, dès qu'on va après les cacher, les afficher et tout, ils vont tous être pris en compte. Alors qu'avec un dossier, on aurait dû faire un dossier d'abord, ensuite un autre dossier puis encore un autre dossier. Après, dans ce genre-là, ils utilisent des chaînes mais ce n'est pas aussi évident. Je trouve ça plus simple le groupe des couleurs. Il y a aussi... On a des graphistes, on a mis des grosses couleurs. C'est ça. Ici, on affiche ou pas directement l'ensemble du groupe ce qui est pratique aussi. Il s'affiche ou pas, ça m'évite de le faire un par un. Voilà, on voit ce que ça donne un rendu un peu plus avancé. Ah, sympa. Et je vais vous montrer l'ensemble du coup. Donc il est bien sûr ici. Nard, là, nous. Nard, là, nous. Ah pardon, montre-le, nous. Montre-le, nous. Pourquoi de nard ? Oh, je ne sais plus d'où ça vient, Nard, là, nous. C'est vrai ? C'était quand tu étais petite, c'est un livre que tu comptais ta mère ? Non, 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 non. C'est un numérique qui faisait ça. Ah oui, c'est vrai ? Ah oui. Non, c'était là, dans le dernier, justement. C'était vieux. Ok, je l'ai mis là parce que je l'ai récupéré. Il y avait un petit peu de son, si je ne suis pas sûr, on entendra. Non. Vous le verrez, sûr. Voilà le premier épisode. Le deuxième. C'est vite fait, c'est rigolo. La qualité graphique est intéressante. Ils ont eu combien de mois pour faire ça ? Combien de semaines ? Vous avez eu le temps ? Un mois et demi, un truc comme ça ? Six semaines ? En théorie, il y aura un mois et demi. D'accord. Six semaines, d'accord. Avec un petit rap d'une semaine et demie. Il y a toujours des vacances qui tombent à un moment. Oui, alors l'avantage ou l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas dire mon chien a mangé ma tablette. C'est un peu difficile, quand même. on ne peut pas manger. Par contre, je te jure qu'il y a des rats ou des souris qui bouffent les câbles. USB et tout ça. Ou chargeurs. On l'a fait. Désolé, mon rat a bouffé mon chargeur. Bon, ben oui, c'est vrai. Tout peut arriver. Tout est possible. Mais morse une tablette, ce n'est pas du choco, quoi, non plus. À quand les tablettes de chocolat Wacom, d'ailleurs ? En goodies, ben oui. Ah oui, non, mais là, je suis... Vous faites quoi ? On attend. On attend. Caro, si tu nous entends, on veut les tablettes de chocolat. Elle va nous dire quand vous vous ferez la TV peinte de bière. Ouais. C'est clair. Ah, ça donne soif, tout ça. Ouais. Moi, je m'en boirais bien une. Tiens, vas-y. Non, non, je te remercie, c'est gentil. Couser bactéries ? Alors, oui, alors, voilà, tu as l'instant, l'instant vocabulaire lorrain. On a un mot pour ça. Ça s'appelle être narreux. Si tu ne veux pas boire dans la bouteille de quelqu'un parce que tu as peur de choper ses maladies et je ne sais trop quoi, on appelle ça être narreux. Voilà. Je suis narreux, je suis navré. Du coup, c'est moi qui... Ah oui, d'accord. Narreuse. Voilà, exactement. T'es une narreuse. Il y a aussi le féminin. D'accord, ok. Retenez bien. Alors, donc, les animations. On avait parlé de faire plusieurs images. On était ici tout à l'heure, donc je faisais plusieurs images. J'expliquais sur ce scan de dessin comment étendre la ligne de temps, comment rajouter des images. Alors, justement, c'était ça. Je voulais partir sur ce... Je pensais que c'était plus sympa. Ça, c'est directement dessus. Donc là, on voit que, justement, il y a... Alors, on peut agrandir un peu aussi pour voir les images. Donc, on peut le réduire pour que ça ne prenne pas trop de place, mais aussi, on peut un peu réduire les calques des instances. Voilà, je change d'instance. On voit très bien que, justement, ce que tu disais tout à l'heure, sur la préparation FX, donc ce calque-ci qui est préparation pour l'FX, là, on a vraiment une exposition et après, plein d'expositions. Exact. Ça doit être l'appareil photo qui bouge, je pense. Attends, tu sais quoi ? Il y a même une petite astuce. Attention, hop, ça va aller très vite. Oui. Ou pas. Donc, je retrouve le truc. Une touche. Ah, voilà, ça y est, une touche. Voilà, c'est la touche égale. En fait, la touche égale, elle te montre ce qu'il y a sur le calque courant. Et sinon, il y a la touche A. Ah, la touche égale. Voilà, et sinon, il y a la touche A qui te laisse vous. Oui, oui. Au choix. Non, mais égal, c'est cool. Et avec le calque en couleur, ce n'est pas juste le masque. Ouais, égal, super. On apprend tous les jours. Merci, Elodie. On dit merci, Elodie, parce que là, la touche égale, franchement, c'est quand même bien. Parce que la soucouée, je connaissais. C'est rigolo, mais c'est un peu stressant. Non, oui, voilà. Mais savoir exactement le calcet plutôt que d'enlever tout et savoir, ouais. C'est pratique. D'ailleurs, si je fais la touche égale et que je change de calque, j'ai le calque sélectionné qui apparaît. Alors, on peut même aller plus loin parce qu'il y a même un paramètre qu'on peut mettre en place qui, en fait, affiche le calque courant mais qui conserve par transparence les autres calques. Encore autre chose. C'est possible. Je peux le montrer si tu veux. Ah oui, je veux bien. Allez. C'est dans les fenêtres. C'est dans l'affichage. Et c'est, du coup, dans les options d'affichage. Voilà, tout à fait. C'est ça. Chaque fois, je le vois en me trompant et je n'y vais jamais. Et voilà. Et c'est... Calque atténuation. Voilà, c'est celui en bas. Calque atténuation. Tu l'actives et en fait, tu dois mettre du coup un petit pourcentage. Dès que je fais égal, tu vois donc mon calque, je suis là. Mais tu vas toujours les autres. Donc si je baisse l'atténuation, ça va encore moins. Enfin, on verra mieux. C'est pratique, ça. Voilà. Donc tu vois, tu te concentres sur un truc mais tu vois toujours les autres. C'est malinois. Ouf. Et ça fait les calques masqués ou pas ? Aussi, non ? Si je masque des calques... Oui, si tu passes sur un calque masqué, sur un calque masqué. Il le fait. Super. Signal. Ok. Alors voilà. Alors regarde. Regarde un peu. Ici, on avait les coulots. Attends, j'enlève parce que... Voilà. Et là, le disque, c'est quoi ? Caméra, suivre. Est-ce qu'on a toujours dans les options d'affichage ? En fait, moi, je me trompais sur quelque chose qui est indispensable et primordial et qui, à chaque fois, c'est les options de givialisation en fait. Ah. Oui. Alors ça, c'est le proxy. C'est indispensable ce truc-là. Parce que souvent, on lance l'anime et elle n'est pas belle. Parce qu'elle est recalculée. C'est ça ? C'est une suite de JPEG. Explique-nous. C'est simplement qu'il recalcule toutes les images sur tous les calques. D'ailleurs, le proxy, le calcul, on peut le voir directement ici en bas à gauche. Donc, simplement, il recalcule les images sur tous les calques. Proxy 100%, c'est qu'il a fini ? Non, c'est qu'il a fini. D'accord. Après, il n'y a jamais une lecture qui est 100% exacte. Il y a forcément toujours une petite image qui va sauter, même au moins d'avoir un PC de la NASA. Parce que forcément, c'est du calcul en temps réel. Il y a toujours un petit pourcentage de trucs qui peuvent sauter. Mais voilà, en gros, après, dans les options de visualisation, on a dans le proxy. Donc, forcer le calcul du proxy, c'est-à-dire que pendant que tu travailles, il le fait en tâche de fond ? Alors ça, de toute façon, le tâche de fond, c'est au-dessus. C'est le proxy en tâche de fond. D'accord. Et l'autre, forcer le calcul, ça veut dire que si, notamment quand on est sur des animations vraiment très grosses, notamment en tout cas, lourdes écoles de calque, tout ça, forcément, à chaque fois qu'on dessine, du coup, le logiciel continue de calculer. Pas les autres dessins, mais en tout cas, les nouveaux qui sont rajoutés. Voilà. Donc, il y a beaucoup de tâches à calculer en temps réel. Et donc, quand on va vouloir tout de suite faire play, il va se dire, attends, je recalcule ça, nanana. Et en forçant, en fait, ce calcul, il refait un calcul complet de toutes les images pour s'assurer que la lecture va être au plus fluide possible. Alors que si on n'active pas cette option, bon, du coup, il va lire un peu, mais bon, il y en a deux, trois qui passent, ça l'attrape. Bon, c'est bon, t'as compris le mouvement, quoi. Il glisse dessus, quoi. mais c'est bon. Ça passe. OK, je vois. En gros, quand on force, il y a une fenêtre bloquante qui s'ouvre et il va vraiment tout calculer pour ensuite... Il y a une rigueur d'avoir toutes les frais mais ne pas en oublier au passage. C'est la proximité qui sont calculés dont tu parles, qui sont en fait des JPEG aplatis de tout, on va dire. Oui. Qui permettent de... Et qu'on définit en qualité par type de pourcentage jusqu'à 100%. Moi, en général, un JPEG pour que ça ne soit pas trop dur à calculer, je fais 99. Oui. Tu parles pas trop de qualité ? Le poids du fichier est plus petit. C'est ça, quoi. Donc, en mémoire aussi ? Oui, dans la mémoire, oui. C'est vrai que plus la qualité va être haute et plus forcément le temps de calcul va être plus long et donc plus on augmente les risques d'avoir des images qui sautent à la lecture. Après, chacun fait comme il veut. Je crois que de base, c'est 75% ou 50%, je ne sais plus. 50, de base, 50, Voilà, c'est suffisant. Mais effectivement, si on laisse à 50, si on a envie d'être un peu pointillus, on va se rendre compte que l'image, elle a un peu flouté, les traits sont un petit peu pixélisés. Oui, c'est parce qu'il y a un calcul qui est fait et qui, pour essayer d'avoir une lecture fluide, optimisée, forcément, on troque la qualité. Mais ça n'affecte en rien la qualité réelle du dessin. Ah non, c'est vraiment juste l'affichage. C'est au moment où on fait lecture. J'ai déjà eu des gens qui avaient peur. Voilà, ils forcent le calcul. Ils forcent le calcul, voilà. j'ai déjà eu des gens qui avaient flippé en lisant la vidéo qui se disent « mon truc est dégueulasse, comment ça se fait ? » Non, ne t'inquiète pas, c'est juste... C'est juste à la lecture si on n'active pas ce genre de truc. Et c'est quoi la différence si on met pleine qualité ? Parce qu'il y a un affichage plein qualité, mais si je me mets qualité 100%, qu'est-ce que je vais avoir de plus avec l'affichage plein qualité ? C'est une bonne question. D'accord. Ah voilà, je ne sais plus. Très honnêtement, je crois que c'est juste pour éviter de retréfouiller le 100%, en fait. Oui, c'est pour éviter de toucher à ça. Là, on est sûr qu'on est à 100%. Voilà. Timecode, c'est pas mal parce que ça fait afficher un petit timecode. Mieux que mieux. Plus blanc que blanc. Voilà, exactement. Voilà, on a toutes les images qui apparaissent. Timecode en dessous. Voilà, et puis en dessous, alert timing. Alors, le timing, c'est quoi ça ? Oui, en fait, il met une petite alerte rouge en bas dans le proxy. On va dire, attention, là, c'est peut-être pas exactement le vrai framerate, j'ai peut-être sauté des images. Ah oui, parce que de toute façon, j'ai envie de forcer le calcul proxy. Donc, normalement, si je fais ça, il ne doit plus me dire l'alerte. Il le fait toujours quand même. On va dire que c'est optimisé, mais ce ne sera jamais 100% parfait. Parce que même quand on regarde une vidéo sur ordinateur, il y a toujours des images qui sautent, de toute façon. Il y a la seule vraie qualité optimale qu'on a, c'est avec un projecteur qui ne tourne pas. Oui, et images, avec une pellicule, il n'y a pas d'image qui saute d'habitude. Après, il peut cramer. Oui, c'est le problème. Ou être bouffé par les rats. Tout à fait. C'est bon. C'est bon la gélatine. Et jouer tout, par contre, c'est quoi ? Eh bien, jouer tout, normalement, il force toutes les images, mais par contre, il peut se viander dans le timing. D'accord. C'est-à-dire que s'il a du mal à calculer toutes les images, comme tu as forcé à toutes les images. Quoi qu'il arrive, il montrera toutes les images, mais il va avoir du mal à les calculer, donc du coup, il va avoir du mal à les afficher, donc un timing super précis. D'accord. Ok. C'est bien, ces petites options de visualisation. Voilà ça. Et le égal, mais j'adore. qu'est-ce qu'on pourrait montrer d'autre ? Qu'est-ce qu'on pourrait montrer d'autre ? Donc, sur l'animation dans TV Paint, la gestion des calques, le fait qu'on puisse les ouvrir, les fermer, les agencer. Peut-être une petite digression sur le son et sur les notes ? Oui, tout à fait. C'est une très bonne idée. Parce que c'est vrai que quand on fait un storyboard ou un projet, on peut mettre du son soit directement dans le clip, c'est-à-dire là où on va gérer l'animation. Dans le projet, non ? Non, non, du coup, dans le clip, c'est là. Le clip, c'est la timeline. on va gérer ce que j'appelle le son local. Le son local, si on a un personnage qui fait knock, 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 c'est là, c'est dans cet instant de cette scène. Et à l'inverse, on va aussi avoir du son global. Donc, lui, il va se gérer à hauteur du projet, donc plus haut dans la hiérarchie. Et ça va plutôt être pour une musique qui va accompagner plusieurs séquences, plusieurs scènes. On va avoir cette musique qui flotte partout sur toutes les scènes. Et donc, du coup, là, on a le son local qu'on peut charger. Je ne sais pas si tu as un fichier son déjà tout prêt. Non, je t'en avais passé. Je ne sais pas si tu as récupéré. Si, si, je touche tout. Donc, si j'appuie sur son, ça ouvre le truc du son. Tu cliques sur la petite. J'appuie sur la petite note. Je charge une piste. J'en ai déjà une ? Voilà. Qui cherche en mémoire, je ne sais pas. Ah, mais qui est leur son, en fait. Ah, voilà. Et qui apparaît ici. Donc, de deux façons, le master et la piste. Voilà. Donc, le master, c'est en fait l'accumulation de toutes les autres pistes. Bon, là, forcément, on n'en a qu'une. Donc, le master et la piste son sont identiques. Mais si on a plusieurs pistes son, qu'on joue sur des fade-in, fade-out, on change le volume, on en désactive, nan, on va avoir forcément un master qui va montrer un résultat différent. Je choisis le speaker par défaut, parce que pour ça, on entendait quelque chose. Non ? On entend très, très bien. C'est vraiment très, très... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, voilà. L'idée, c'est donc d'avoir le son qui est là et ensuite de pouvoir en fait, créer des notes par-dessus. Créer des notes par-dessus ? Bah ouais, créer des notes par-dessus. Ah oui ! Notamment pour du lip-sync, en fait. Je croyais des notes de musique. Oh bah oui. Donc ça, c'est ce petit onglet notes. Voilà. Donc j'enlève le son, je garde le note. Voilà. Et ça permet d'écrire... Voilà. Comme tu dis, le lip-sync, donc la synchronisation... Labielle. Labielle, tout à fait. Et en fait, on va donc scrubber, se balader dans la timeline, entendre le son et puis en profiter pour entendre ce qui est dit, mettre les phonèmes, bonjour, je m'appelle Elodie, tout ça, faire des petites notes de musique aussi si on a envie. Voilà. Donc en fait, l'idée du truc, c'est qu'on a du coup les notes, le son et les images dessinées en dessous qui sont synchronisées en fait. Donc ça, voilà, en fait, on charge d'abord le son, on va d'abord ensuite écrire les phonèmes de ce qui est dit et puis ensuite, animer au fur et à mesure image par image, faire d'abord des pauses clés et puis après les intervalliers, etc. Comme en plus, visuellement, on voit les courbes du son, c'est plus facile de pouvoir placer tout quoi. Et ça, ça va être faire défiler en même temps les notes comme ça. On peut le faire défiler en même temps, du coup, on enregistre le son aussi. On peut aussi, on peut faire dans l'autre sens, on peut se servir de ça comme une bande-rithmo comme dans l'animal, enfin, comme quand on va doubler un dessin ou quoi. On peut, tout à fait, on peut se servir de cet espace comme une bande-rithmo. Donc pour l'afficher, on va en fait, ici, dans tout ça, on va mettre, du coup, affiché pendant la lecture et puis par contre, tu peux aussi mettre peut-être en taille réelle. En taille réelle, oui, aussi. En taille réelle, d'accord. pour que tu sois plus grand. Et là, si tu fais play, on va voir. Voilà. Et alors, on ne voit pas trop parce que tu as des panneaux devant, mais il y a effectivement une petite bande rose. Attends. Groupe de couleurs, j'en ai, panneau personnalisé, les flips. Les flips. Les flips. Trop bien, les flips. Du coup, si tu remets play, on va pouvoir, du coup, voir le... Ah oui, c'est ça. Donc là, on va pouvoir voir sur la petite bande rose, du coup, la bande rose qui s'amplise. Ce qui est diffusé à ce moment-là. Enfin, ce qui est où on est. Voilà, on est. Du coup, on a le temps de voir ce qu'il y a avant. La, 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 la. C'est très lent. C'est sponso Xanax et... Non, mais ma bande son, je ne sais pas de ce que c'est. Je ne sais pas de ce que c'est. Où est-ce que tu as ? Oui, tu es déjà là. Je ne sais pas ce qui fait partie du projet. Ah, désolé. D'accord. Du coup, là, il nous reste environ une dizaine de minutes pour faire un petit pass sur la table lumineuse, quand même. C'est quand même un grand classique. Ah, ben oui. Alors, je vais repasser sur quelque chose de plus... Je vais continuer le dessin illustratif, ce qui était quand même sympa. Il est chouette, il est chouette. Oui. Alors, je vais agrandir un petit peu ça. J'ai diminué celui-là. Voilà. Hop, hop, hop. Monte ! Je t'en ai dit. C'est moi ou c'est lui ? Non, c'est moi. Ok, désolé. Pas de mal. Je vais faire une image après. Je voulais garder la même. Je vais faire un petit coup de crayon comme ça. Il va m'en créer une nouvelle. Exactement. Et je vais pouvoir la modifier. Non, mais pour être bougé la tête. Oui, ou le bras. Pour une petite couleur, du coup, la couleur, j'appuie sur pipette ou la touche point virgule. avec un petit crayon. Voilà, une petite texture. Et là, il lâche l'appareil photo à demi-balle. Exactement. Il est en train de dire vas-y, dégage. Je voudrais faire une photo d'une starlette. Je suis à Cannes. Pour voir l'image qui est juste avant, on va utiliser une table lumineuse comme on utilise en traditionnel. La table lumineuse. Alors, d'autres personnes qui connaissent d'autres logiciels connaissent plutôt le terme pelure d'oignon ou on-screening. Voilà, nous, on a choisi table lumineuse parce que c'est comme ça que ça s'appelle à la base. Oui, parce qu'on ne travaille pas avec des oignons. Ce n'est pas mes problèmes. Ce n'est pas mes oignons. C'est tout à fait. Alors, si je clique sur paramètres de la table lumineuse ou directement ici il y a un onglet table lumineuse qui est le... C'est juste là l'ampoule en fait. Ah, c'est ça. Parce que je vois le petit soleil qui s'allume ici donc c'est l'ampoule. La table lumineuse elle est comme ceci. C'est-à-dire qu'on a représenté en droite et à gauche le nombre d'images. Donc là, on va voir les images d'avant. Tout ce qui est sélectionné en bleu c'est les images d'avant. Exactement. Parce que là, pour l'instant on ne voit rien sur ton interface parce que tu es en train de regarder les paramètres mais elle n'est pas active sur le calque. Tout à fait. Donc il faut l'activer ici. Exactement. Voilà. Donc si je mets sur l'image d'après je vais voir les modifications de mon image d'avant qui est en vert. Parce que je peux choisir une couleur. Donc celle-ci est configurée. J'ai dû la configurer en vert. Voilà la couleur de l'image. Voilà la couleur de l'image. Un dégradé. Je peux bien voir... Un dégradé c'est intéressant notamment quand on a plusieurs images. Si on a affiché par exemple les dix précédentes du coup les images les plus anciennes vont par exemple être en l'occurrence jaunes et les images les plus proches de l'image courante vont être vert foncé. Une façon intéressante aussi de travailler. Oui comme ça c'est pas juste du vert qui change d'opacité. On est sûr que c'est vraiment des couleurs différentes. Surtout qu'avec ce dégradé j'imagine qu'il doit y avoir pas que jaune et vert mais... Il y a aussi même spectre ou c'est le bleu. Le bon truc à mon avis c'est arc-en-ciel. C'est ça. Spectre arc-en-ciel. Spectre. Oui spectre. Là on est... Ah bah là il y a... Moi on sait l'ordre quoi. On n'est plus jamais l'ordre. D'accord. Et images d'après pareil si on veut avoir une anticipation sur les images d'après on active. Tout à fait. Alors là par exemple si je veux bouger ma tête il y a quelque chose qui est intéressant c'est justement dans la version de la 11 la dernière c'est de voir comment ça s'appelle ça ? Alors... C'est un nom ? C'est un nom. Déplacement temporaire de l'image affichée par la table d'une. Ah oui d'accord elle est nulle la localisation là-dessus. Déplacement temporaire. D'accord puisque nous en fait on l'appelle en interne en anglais out of pegs et en français hors des tenons puisque bah voilà c'est une barre à tenons. Bon bah on va faire une petite passe sur la localisation. On voit les barres à tenons en anglais. On les voit d'ailleurs en l'occurrence et on peut même les changer. On les a mis en haut par défaut mais on peut aussi les mettre en bas et tout. Alors en cliquant dessus mais dans les options voilà on peut mettre trois ou en bas d'accord trois cercles deux rectangles. Voilà. C'était demandé notamment par les animateurs japonais qui en avaient besoin pour notamment pour gérer certains mouvements en fait. D'accord. Et l'anti-helsing c'est quand je vais déplacer mon image d'après et va être plus lissé quoi. C'est ça. C'est pour pas qu'elle soit toute pixelisée dégueulasse en fait. Je vois. Que ce soit plus confortable à regarder. Par de pegs au-dessus et voilà. Ah oui non. Par contre le dégradé là c'est non. Ouais t'aimes pas. Ouais pas trop. Je suis pas super fan quoi. T'aimes pas le rose ? Si 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 mais c'est un peu violent quoi. J'aime bien. C'est vrai que le rose symbolise beaucoup la violence. On l'avait oublié. Donc là voilà je suis agrandi je diminue mon image de référence qui est celle de derrière. En sachant évidemment qu'on n'est pas en train de la changer pour de vrai. On change juste l'affichage via la table lumineuse. L'image de base elle est toujours la même taille même angle. Si je me remets dessus je peux redessiner l'image de derrière. Ça c'est pas mal d'avoir un dessin mais aussi de garder quand même le ratio la taille les proportions tout ça du personnage. Ok. Mais c'est tout en effet connu. Voilà. Et donc pour l'enlever j'appuie sur le petit rond et ça disparaît et ça n'existe plus. Alors là il est encore présent. Ah pardon. Et si je le remets il n'y a plus. Mais si je le remets il y a encore. Voilà. Non ? En fait non il ne garde pas les paramètres. Il ne se ressouvir pas. Alors ça c'est un truc qui est dans la couteau list justement c'est que tu puisses le mettre on et off mais que tu gardes les paramètres. Parce que ça c'est vrai que c'est embêtant c'est soit tu l'actives soit tu le gardes. Et différent pour chaque image. Ah bah oui. Parce que tu peux faire sur plusieurs images mais chaque fois que tu changes d'image là ça va changer l'ensemble. Enfin ça va rester dès que tu vas l'enlever ça va partir. Oui voilà c'est ça. Mais par contre et sur différent si je prends celui-là ça va être différent de celui-là et de celui-là et de celui-là. Je peux faire une transformation comme ça celle-ci comme ça celle-ci comme ça. Ça c'est déjà le cas. Mais je préfère le... Oui bien sûr. Je confirme que ça c'est déjà le cas. Après ça ne mémorise pas quand on l'enlève on ne revient pas dans les paramètres qu'on aurait aimé à avoir en mémoire. C'est ça. Bon bah écoute bon tant pis on n'a pas eu le temps de faire une passe sur les flips et sur les marques d'image mais en même temps on l'avait déjà abordé sur l'émission 2. Oui il me semblait... Non la 3 parce que c'était les manipulations. C'était la 3 parce que c'est tout ce que j'avais fait sur les touches tout ce qui se passait sur les raccourcis clavier. Voilà c'est ça. Bon bah voilà. Comment configurer sur la mobile studio une touche qui permet de faire défiler plus rapidement parce qu'on peut utiliser les touches montées descendent, le ring etc. mais c'est sympa d'utiliser aussi comment dire... Pour jouer l'animation flipper ou pour d'autres choses. Voilà pour se concentrer vraiment sur l'image et avoir qu'une main sur des touches et pas forcément un clavier compliqué avec plein de touches configurées. Et puis moi quand je trompe le train je suis trop content. Non mais c'est vrai qu'il était vachement bien l'émission 3 pour ceux qui l'ont pas vue il faut aller sur le YouTube de Wacom parce que nous on l'a pas encore uploadé sur le YouTube de TV Paint. D'accord. Sinon sur Twitch ? Sur le Twitch. Mais Twitch au bout d'un mois je crois qu'il l'enlève. Donc elle est plus là alors du coup parce que ça fait 5 semaines. Je crois qu'elle était là hier. Ah bah c'est dommage alors. Donc c'est pas vrai ce que je dis en fait. Oui je sais pas. A voir. Ok. De toute façon c'est toujours relayé sur mon Facebook ton Facebook le Facebook de l'école Méliès qui nous accueille aujourd'hui encore avec grand plaisir. Merci Elodie. Merci Pascal. Alors peut-être juste un petit peu avant de conclure bon bah déjà bah merci parce que c'est vrai que c'était sympa de faire ça. Moi j'avais jamais fait de webinaire avant. Ça a été parfois un peu difficile surtout pour toi parce que techniquement il y a énormément de choses en fait qui sont derrière. C'est vrai que vous voyez pas vous derrière mais il y a énormément de gens notamment qui nous aident pour les caméras pour faire le suivi. Merci Guillaume. Voilà. Et merci à qui est parti en fait malheureusement à Marc. À Marc voilà. Et j'ai eu aucune mémoire des prénoms c'est absolument atroce. Heureusement j'ai juste me rappelé que ma maman s'appelle Maman. C'était autre chose. Ouais ouais. Ouais je suis chaud comme toi. C'est plutôt une mémoire visuelle mais les prénoms ça fait. En tout cas donc voilà merci pour tout ça et également également bon voilà c'est le dernier. mais pour ceux qui seraient au MIFA donc au MIFA d'Annecy ben voilà on sera tous les deux là chacun sur notre stand respectif donc Pascal sur le stand de Wacom moi sur le stand de TVPay. Des fois on changera parce qu'on aime bien aller dans les stands les uns des autres. On se refirera le micro. Voilà exactement. Il faut avoir des petites performances on est obligé. C'est prévu c'est prévu c'est prévu ben là matin on est au G. On est des stars ? T'es venu de toi ? Bon oui oui. Et voilà donc venez il y aura des goodies il y aura des cadeaux nous d'ailleurs dernière petite chose on est super contents parce que comme l'année dernière en fait on a fêté les 25 ans de TVPaint on a fait un court métrage qui s'appelle Journey Through Creativity et qui est en compétition à Annecy donc voilà votez pour nous pour les films de compétition voilà merci beaucoup merci à très bientôt t'as vu ? Petit beatbox salut c'est le petit générique de fin d'heure Sous-titrage Société Radio-Canada